et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur god of war ragnarok j'espère que cette fois je vais y arriver avec cette foutue vidéo c'est la troisième fois que je recommence il y a toujours quelque chose qui va pas donc dans cette vidéo en espérant que cette fois ça aille on va s'occuper de ce qui se passe plus tôt dans l'inventaire et on va se balader un petit peu faire un petit peu de gameplay même si je veux pas trop vous spoiler et tout donc ce qu'on va faire pourquoi je suis ici j'étais pas là tout à l'heure si bon c'est pas grave alors l'inventaire donc dans l'inventaire vous avez déjà pour commencer vos car des caractéristiques là haut vous avez vos points d'xp en haut à droite ensuite vous retrouvez vos armes sur vos armes vous avez à chaque fois des améliorations et vous avez du coup la possibilité de mettre des de mettre des runes là j'en ai déjà une pareil pour les lames du chaos il ya des accessoires que vous pouvez monter comme ça dessus pour améliorer les statistiques et des runes là j'en ai pas encore pour pour elle pour le bouclier c'est un peu la même chose on a des trucs qu'on peut mettre dessus et la rage spartiate ensuite alors il ya la même chose en plus limité pour atreus mais il a quand même une gestion d'armure et d'armes voyez ensuite on a les armures donc protection du torse alors j'en ai plusieurs et tout ensuite vous pouvez les améliorer pour l'instant je garde celle là parce que celle là une fois améliorée elle va beaucoup monter donc je la garde là j'ai déjà amélioré là aussi j'essaie d'équilibrer entre la défense et la force donc vous pouvez améliorer ses équipements ce qui est plutôt plutôt sympa vous avez ensuite les points de compétences que vous achetez avec votre xp en fait vous voyez par exemple attendez cette compétence elle vaut 500 points voilà c'est déjà fait par contre mais attendez j'ai oublié de couper le son de l'autre côté vous avez dû entendre l'écho dans mon micro donc voilà vous pouvez comme ça acheter vos compétences avec les points d'expérience vous avez ça aussi pour lui puisque lui aussi a ses propres points de compétences que j'ai utilisé tout à l'heure déjà ensuite bon bah on retrouve la carte et ensuite on retrouve donc les objectifs et le codex avec nos ressources nos connaissances etc alors je viens de par là normalement non le coffre il était à ma gauche donc on va aller par là j'essaie de pas vous spoiler le truc de pas vous montrer des choses importantes bon j'espère que cette fois ça va le faire la capture je sais pas si c'est mon mon pc qui qui a du mal à suivre le truc ou quoi mais c'est un petit peu relou j'espère que ça va ils ont peur de nous donc j'espère j'espère que ça va le faire cette fois parce que ça fait au moins trois fois que je recommence et pourtant j'ai déjà capturé des choses et je dis ce pc là habituellement donc et il n'y a jamais de problème mais là il n'a pas l'air de vouloir me capturer ça correctement à chaque fois il y a des saccades des choses il y a un coffre là-haut j'aimerais bien le récupérer donc j'espère que je vais y arriver avec cette vidéo en tout cas on va pas faire une grosse grosse vidéo alors vous m'excuserez du coup si c'est pas parfait parfait parce que je peux pas non plus surveiller l'écran de retour tout le temps faut que je regarde ce que je fais mais en tout cas je fais le maximum pour que pour que ce soit propre et que la capture soit soit belle la carte donc il faut que je me casse de là du coup si j'ai bien compris attendez quand je fais ça non ça c'est pour ouvrir les options donc là je vous ai pas dit mais le jeu il est en 1440p 60 images secondes il y a un mode 4K 30 images secondes et après si vous avez les HDMI 2.1 tout ça vous pouvez avoir un mode 4K un mode 4K 40 images secondes et il y a un mode 1080p qui monte jusqu'à 120 attendez ouais là je suis en train de retourner du mauvais côté mais bon c'est visiblement plutôt par là qu'il faut aller donc pour l'instant on va aller par là hop un coffre ici alors j'ai déjà augmenté ma barre de vie ma barre de comment on pourrait dire de rage allez c'est cette casserole c'est pas totalement faux en même temps est-ce que c'est lui ? bonjour méfiez-vous apparemment il y aura des autres c'est nous je crois bien si vous comptez me tuer laissez moi au moins finir cette chanson cette alarme avec la bonne tonalité on cherche seulement un ami il s'appelle Durlin je sais que c'est pas possible durlin n'a plus d'amis mais si c'est ce que vous voulez passez par derrière là et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis et pendant que vous traversez le royaume tâchez donc de réparer la pagaille de la tête quelle pagaille ? plus tard mon frère donc oui parle-moi de cette bagaille les tours dans la baie pourquoi ne pas demander au crâne arrogant la tête j'ai de la peau mais c'est vrai j'ai fait une erreur il faudrait les arrêter d'accord donc ça c'est des des quêtes annexes qu'on peut lancer d'accord vous savez ce qu'on va faire pour éviter de de spoiler ah ouais elles sont loin allez on va aller faire ça on va pas suivre le scénario remarquez ce sont des cadeaux que je vous fais je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci enfin bref tiens et sois prudent c'est magnifique merci c'est vrai que c'est beau n'est ce pas et très pratique aussi tu trouveras tout ce que ton coeur désire avec ça vraiment si ton coeur désire les lieux où ton père et toi avaient décidé de vous rendre ensemble alors oui c'est une boussole ah mais une magnifique boussole maintenant filez on va pas faire une vidéo très longue je vais sur la gauche ok 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 allez laisse moi tranquille bien il nous faut un bateau tout à l'heure sindry semblait dire que durlin était une sorte de chef rebelle je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi et terre c'est là toute l'allurance petit frère hop on va prendre ce bateau c'est beau quand même on va aller voir ça bon j'espère que la capture va bien j'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite on voit leur panache de fumée d'ici si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant durlin semble se trouver après cette porte ouverte à gauche ouais on va pas aller le voir lui on va pas s'occuper du scénar j'ai pas envie de vous spoiler le truc tracé encore avant de sauver tir à toi de voir tracé moi cette gougoute si je pouvais récupérer encore des ressources pour améliorer encore mon équipement comme ça on va peut-être avoir quelques combats par ici là où il y a un truc déjà quelques combats puis je vais peut-être encore trouver trouver des trucs des coffres intéressants pour améliorer mon équipement ouais pas mon équipement mais pour pouvoir augmenter ma barre de vie ou ma barre de rage ça c'est important aussi de trouver ces coffres c'est comme dans le précédent c'est les coffres avec les trois symboles mais c'est important de faire ça une tour de guet ça nous a révélé un truc oh oh c'est très bien j'ai ma barre pleine ah merde ils sont deux en plus c'est con ils sont plusieurs bon après les combats c'est un peu comme le précédent il faut faire attention on doit pas se permettre de faire n'importe quoi ouais il vaut mieux les pas mal de s'occuper de l'autre là vous perdez vite je fais la vie quand même vous voyez allez vous vous faites vite défoncez quand même j'ai plus beaucoup de vie oh putain il y avait j'ai vu un truc vert en plus j'aurais pu récupérer ma vie bon vous voyez en plus je suis en condition où je surveille à moitié l'écran à côté donc ça c'est merde non celui-là il était rouge vite 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 sinon je vais encore crever de la même manière voilà bon l'avantage c'est qu'il donne pas mal de choses toujours pareil voilà les combats sont pas faciles mais il faut récupérer des choses qui sont intéressantes alors on a récupéré un truc ici qui est mieux que celui que j'avais bon ici j'ai toujours pas mais bon voilà vous voyez c'était pas un combat facile mais il y avait des choses intéressantes à récupérer après de toute façon si vous avez joué au précédent c'est dans la même veine ça je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo t'auras plus besoin de cet argent heureusement pour toi il y fait une pause avant d'aller voir Durlin il était tout de courage il est ici voilà fumé au dessus de nous c'est là que nous allons voyons si nous pouvons l'arrêter il y fait lui il y a tant à explorer ici c'est du bien de sortir un peu de mi de garde n'est ce pas alors j'aurais jamais osé faire un truc pareil en vrai mais bon oh merde j'ai pris du poison sur le point de la gueule voilà on peut aussi faire ça parfois attend mon petit pote j'arrive attendez on va changer d'arme on va leur poutrer la gueule comme ça je prends trop de dégâts par contre je fais pas assez attention mais ça encore une fois c'est le contexte vidéo qu'est ce que c'est que ce truc là haut moi je comme tout j'en prends plein la gueule c'est bon ou quoi oh putain on en a encore je fais des doubles esquives parce que vous voyez j'ai des flèches partout on aurait dû arracher la gueule alors oui on n'est pas sur du jeu tout public impressionnant derrière toi regarde où c'est derrière moi ah bah il va là t'inquiète on va fouiller t'en fais pas ah vous voyez là ça c'est important je trouve les autres maintenant là il faut fouiller pour trouver les autres en fait ok ça ça sert à faire du grappin d'accord moi je veux surtout déverrouiller ce coffre donc terminado la tour après on va s'arrêter si les nains ont accepté le pacte avec Asgard pourquoi ils t'en veulent je les ai conduits à leur exploitation c'était leur choix creuse ou crève ce n'est pas un choix je l'ai seulement présenté comme tel ce que tu viens de ramasser c'est du minerai pur de Svartalfreid il ne servira plus à rien ici mais peut-être que les frères buldres seront plus bon écoutez on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo voilà le but c'était de pas trop vous en dévoiler juste vous expliquer un petit peu par rapport au par rapport au à l'inventaire et tout puis vous montrer un petit peu de gameplay on va pas aller plus loin je pense que vous en avez vu assez sans trop de spoil c'est ce que je cherchais à faire donc écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous salut à tous